Le vendredi 22 mars 2024, Kate Middleton a révélé être atteinte d'un cancer, quelques semaines après que Charles III ait fait une annonce similaire. Alors que deux des personnes les plus proches de lui sont affectées par la maladie, le prince William trouve du soutien auprès de sa belle-mère, Carol Middleton, qu'il côtoie depuis deux décennies. En avril dernier, le prince de Galles a été aperçu en train de prendre un verre dans un pub du Norfolk en compagnie de sa belle-mère. Plus récemment, le duo a été photographié en pleine complicité à Royal Asco, où, alors que le talon des escarpins de Carol Middleton s'était enfoncé dans le gazon, le prince William est immédiatement venu à son secours. Il est clair que leur relation est empreinte d'une grande proximité. En 2022, lors du podcast Dynastie de Vanity Fair, l'experte royale Cathy Nicole avait révélé qu'à un moment donné, une photo du prince William était même utilisée comme fond d'écran sur le téléphone de Carol Middleton. William a une grande affection pour les Middleton, et surtout pour Carol, qui avait une image du futur roi en tant que fond d'écran sur son téléphone portable. Cela témoigne de la proximité exceptionnelle qu'il partage, avait-elle déclaré, avant d'ajouter. Grandir dans une famille aimante et soutenante a été crucial pour le succès de Kate dans cette romance royale, a affirmé l'experte. Selon une source citée par le Daily Mail, contrairement à la plupart des couples avec une belle famille, Kate et William se sentent particulièrement à l'aise et heureux en compagnie des parents de Kate. Les tensions disparaissent, et l'atmosphère devient festive. En effet, il semblerait que le père de trois enfants ait trouvé en Carol une véritable figure maternelle de substitution. « C'est plus la fin de cette relation. » Pour cent de la page de la famille, je facebook, je remercie également les deux